C'est Trunki ! Aujourd'hui vous allez apprendre à donner votre avis en japonais en vous servant des adjectifs. En japonais, pour pouvoir donner son avis, il sera courant d'utiliser des adjectifs suivis de « so ». Par exemple, «面白そう », ça a l'air drôle. C'est fait, donner son avis en japonais sera super simple. A partir du moment où vous connaissez l'adjectif, il suffira simplement de mettre « so » après celui-là pour donner son avis. Par exemple, «便利 so », ça a l'air pratique. « Genki so », tu as l'air en forme. « Oishis so », ça a l'air bon. « Genki so », ça a l'air bon. Bon, techniquement, s'il y a un truc à retenir, c'est que si c'est un adjectif en « i », il faudra enlever le dernier « i » et rajouter « so » après. Par exemple, « umai », ça deviendra « umaso ». Si vous prenez pas la tête avec ça, retenez simplement que « so » après un adjectif, ça veut dire « ça a l'air ». Du coup, c'est parti, écrivez-moi les adjectifs que vous connaissez pour donner votre avis dans les commentaires. Maintenant !